Donc ne vous sauvez pas après. Voilà, je vous remercie. Un, deux. Vous m'entendez ? Bien. Bonjour à tous. Merci Madame l'inspectrice de ces mots d'accueil. Merci au professeur Yann Serra de son invitation, puisque c'est avec lui que j'ai pas mal interagi pour cette intervention. Alors, il m'a téléphoné, il m'a dit « Tout va bien se passer, c'est bon ». Je dis « Ils sont combien ? Il y a 15 lauréats ». Bon, je dis « Tout va bien ». Ah ben non, en fait, ils seront une centaine avec les parents. Ok. Donc ça m'a mis un peu la pression et j'ai essayé de faire quelque chose qui, je l'espère, vous intéressera. Et je sais déjà que vous êtes intéressé par les sciences de la Terre. On appelle ça les géosciences au sens large, parce qu'il y a plusieurs sciences, en fait. Il y a la géologie, il y a la géophysique, il y a la géochimie. En fait, c'est une science triple ou des sciences triples. Et on m'a expliqué aussi que tous les élèves, là, avaient été volontaires pour plancher quelques heures sur un sujet que j'ai vu et qui m'a semblé parfois un peu difficile. Enfin, je suis pas sûr que j'aurais su faire toutes les questions. Et je vous remercie de cet intérêt pour une discipline qui est quand même importante, puisque, excusez-moi de le dire, géologue, c'est quand même le plus vieux métier du monde. Parce que les géologues ont déjà ramassé des cailloux pour faire des outils et ils avaient déjà une idée des propriétés des roches, certaines propriétés. Tout ça pour vous dire que les roches font partie de notre quotidien. La roche est à la fois paysage, support et matériaux. Mais je ne vais pas vous parler de géologie appliquée. Le sujet qu'on a décidé de développer en concertation avec Yann concerne les traumatismes de la Terre. Ouh là, ça, ça fait déjà peur. Yann m'a dit, oui, il faudrait parler des risques et tout ça. Alors, c'est pas trop ce que je vais faire. Par contre, je vais essayer de vous montrer quelques phénomènes naturels extrêmes, en vous montrant en quoi ils sont particuliers dans le monde de la géologie ou des géosciences, par leur étude en particulier. Et montrer en quoi l'étude de ces phénomènes peut apporter quelque chose à la compréhension de notre monde, de sa dynamique et des dangers qu'il peut présenter dans certaines situations. Alors, vous avez tous fait déjà de la géologie en quatrième, vous en faites en première aussi. Et on a dû vous expliquer, je l'espère, que la Terre était sphérique, que cette sphère gardait un volume constant, mais que pourtant, elle est animée d'une dynamique qu'on appelle globalement la tectonique des plaques. En effet, si je regarde sur cette carte qui est un planisphère, une projection cylindrique du globe terrestre, on constate qu'il y a des reliefs. Des reliefs au-dessus du niveau de la mer et des reliefs en dessous du niveau de la mer. Alors, au-dessus du niveau de la mer, on a des continents, on a des océans avec des dorsales qui font 70 000 km en continu et qui limitent des plaques lithosphériques. C'est dans cette zone que les plaques s'éloignent les unes des autres. Et comme je vous l'ai dit, la Terre a un volume constant, donc il faut absorber ce volume de lithosphère océanique formé au niveau des dorsales. Et ça, ça se passe au niveau des fosses de subduction ou encore, en partie, au niveau des chaînes de montagne qui résultent de la collision des plaques lithosphériques. Bien. Vous allez me dire quel est le rapport avec le sujet ? Aucun. C'est simplement pour vous dire que les énergies qui sont déployées dans la dynamique de notre planète, du moins cette dynamique qui forme son relief, et je ne parle ici que de la dynamique interne du globe, impliquent des énergies considérables et sur de très longues durées. L'échelle de temps pour le géologue, c'est le million d'années. Un million d'années, c'est mille fois mille ans, quoi. C'est 500 fois l'humanité, depuis l'année zéro, quoi. Vous voyez, c'est absolument considérable. Et tous ces phénomènes géologiques sont extrêmes du fait des énergies déployées, mais sont également extrêmement lents. Le cas de la formation d'une chaîne de montagne, j'ai pris l'exemple des Pyrénées, par exemple, que vous connaissez bien. Ça résulte ici de la convergence de la plaque Iberi contre la plaque ou vers la plaque Eurasie. La vitesse de convergence est de l'ordre de quelques centimètres par an. Quelques centimètres par an, ça peut sembler rapide, ça peut sembler très lent. On a un peu du mal à imaginer ce qu'est cette vitesse. C'est simplement la vitesse de la croissance de nos ongles. Je ne pourrais pas dire de mes cheveux parce que je n'en ai plus. Et la formation du relief qui résulte de cette collision entre deux plaques lithosphériques, la formation du relief, sa vitesse est de l'ordre de quelques millimètres par an. Alors bien sûr, dans l'absolu, c'est plus rapide, mais comme on érode en même temps, le bilan fait que c'est extrêmement lent. A l'autre extrême, un autre processus dont on peut parler, c'est la sédimentation. C'est-à-dire les reliefs sont érodés, le matériel est transporté par les fleuves, sous forme solide, sous forme dissoute, des ions, ça va dans l'océan. Quand ça y arrive, parce que l'essentiel des sédiments reste bloqué sur les continents, mais quand ça y arrive, ça s'accumule sur le fond marin, comme ici, ce qui donne aujourd'hui à l'affleurement les dépôts calcaires des falaises d'Étretat en Normandie, et cette fois, la vitesse de sédimentation est de quelques centimètres par mille ans. C'est-à-dire, c'est mille fois plus lent pour cet exemple-là. Il y a des endroits où la sédimentation est beaucoup plus rapide et d'autres où elle est beaucoup plus lente. Donc, finalement, ce ne sont que des phénomènes, ce qu'on pense en géologie, on pense toujours que ce sont des choses extrêmement lentes, sur de longues durées, mais qui peuvent impliquer beaucoup d'énergie. Moi, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est des phénomènes naturels instantanés, à l'échelle géologique. C'est-à-dire des phénomènes qui peuvent durer à peine quelques secondes, quelques minutes, quelques jours, et qui impliquent, eux aussi, de grandes quantités d'énergie. Alors, sur cette image, on voit un petit peu schématiquement tous les processus de haute énergie et instantanés qui peuvent se produire sur Terre. Les premiers sont liés tout d'abord à l'évacuation de la chaleur interne du globe qui met en mouvement le manteau terrestre et donc les plaques lithosphériques. Ça, je pense que vous l'avez vu en première ou en terminale, non ? Les deux. Bien. Merci. C'est ce qui va former les chaînes de montagne. Les phénomènes instantanés associés à la formation de ces reliefs, ce sont les séismes, par exemple. D'autres associés à la convergence au niveau de la subduction, c'est le volcanisme. Les éruptions sont brèves, impliquent de grandes quantités d'énergie. La présence des reliefs implique la possibilité d'avoir des mouvements de terrain, des gros glissements de terrain qui sont instantanés à l'échelle géologique. Et puis, on a les enveloppes fluides à l'extérieur du globe, l'hydrosphère, l'atmosphère. Et cette fois, la dynamique de ces enveloppes, ou plutôt ces enveloppes, sont mises en mouvement par une énergie externe, qui est l'énergie du soleil. Vous avez dû voir ça en secondes. Et avec, par exemple, tous les phénomènes météorologiques, les précipitations qui peuvent donner des inondations, les tempêtes, les cyclones tropicaux, juste au cas où j'oublierai de le dire plus tard, le cyclone tropical est le phénomène naturel extrême qui dégage le plus d'énergie. Un gros cyclone tropical dégage plus d'énergie que le plus gros des séismes. Parce que le plus gros des séismes dure quelques dizaines de secondes, qu'un cyclone tropical peut durer plusieurs jours, tant qu'il est alimenté par l'évaporation de l'océan. Et la mise en mouvement des enveloppes fluides peut également provoquer des tsunamis, l'érosion des côtes, on en reparlera un peu. Donc au final, je vais vous parler de phénomènes extrêmes, naturels. Et les questions scientifiques qu'on peut se poser pour essayer de comprendre mais qu'est-ce qu'ils vont nous apporter à la connaissance de notre planète, de sa dynamique et aux géosciences au sens large, ce sont les questions suivantes. D'abord, quelles sont les grandes caractéristiques physiques des phénomènes naturels et extrêmes ? On l'a déjà compris, beaucoup d'énergie, courte durée. Plus intéressant peut-être, comment s'enregistrent leurs témoins dans les formations géologiques ? Que peuvent apporter ces enregistrements à la compréhension des aléas naturels, c'est-à-dire ce qui est dangereux pour nous et susceptible de provoquer des catastrophes ? Et donc, que peuvent nous apporter la connaissance de ces phénomènes à la gestion des risques ? Et enfin, en d'autres termes, comme on est géologue et qu'on regarde pas mal vers le passé, on peut chercher aussi à identifier des phénomènes d'une intensité plus importante, d'une intensité telle que les humains ne les ont jamais observés. Alors là, ça risque de devenir un peu surprenant et surtout, en quoi peut-on déterminer leur fréquence ? Donc, ce que nous allons faire, c'est remonter vers le passé. Et pour remonter vers le passé, on va appliquer plusieurs principes, plusieurs approches. Tout d'abord, on parlait de philosophie, d'humanité, etc. Non, les géologues ne sont pas poètes. Ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, comme les autres scientifiques. Mais, si vous voulez, la connaissance de notre monde et de sa dynamique, historiquement, a été très liée à l'évolution des techniques et à l'évolution de la connaissance. Et quand on remonte dans un passé lointain, on a du mal à comprendre, ou plutôt, les populations anciennes avaient du mal à comprendre. La seule explication qu'a donnée au monde, surtout quand ils ne le comprenaient pas et que ça leur semblait dangereux, terrifiant, c'est ce qu'on appelait les mythes. Parmi ces mythes, il y a le mythe du déluge dans la jeunesse biblique, qui n'est, excusez-moi de le dire, qu'un plagiat d'un texte assyrien plus ancien qui est l'épopée de Gilgamesh, qui est beaucoup plus ancienne. Et donc, là, on explique le monde, le déluge, il pleut, les écluses du ciel s'ouvrent. Enfin, bon, ce sont des images un peu étranges pour nous, actuellement. Mais on ne peut pas se fier à ces textes-là pour comprendre ces phénomènes. En d'autres termes, la mémoire humaine, à mesure qu'on s'éloigne vers le passé, elle est de plus en plus limitée et surtout peu fidèle à la réalité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est rechercher des témoins de ces phénomènes au-delà de la mémoire humaine, ça, on y arrive, en appliquant un premier principe, c'est que chaque roche a un âge et une histoire. Et quand on fait des géosciences, on cherche à raconter l'histoire des choses, l'histoire des phénomènes, et on cherche à les replacer dans le temps. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de dater les phénomènes, de dater les roches, vous verrez ça en terminale. Et puis, il y a un second principe. Alors, celui-là, il est ancien, on l'utilise depuis le 19e siècle en géologie, c'est le principe dit de l'actualisme. On part du principe que les phénomènes physico-chimiques actuels s'appliquent également au passé et ont des conséquences similaires à ce qu'elles ont dans l'actuel. Prenons un exemple. Ici, des empreintes de gouttes de pluie à la surface d'une argile. Quand vous visiterez le muséum, vous enverrez une très, très belle plaque dans une vitrine. Allez voir ce muséum, je l'ai découvert ce matin, il est extraordinaire. Vous avez une chancine ? Oui. À Toulouse, d'avoir un dispositif comme ça. Donc, voilà des empreintes de gouttes de pluie actuelles. Bon, ça ne surprend personne. Tout va bien. On comprend. Ici, des empreintes de gouttes de pluie fossiles. On voit les mêmes caractéristiques, même échelle. Un cratère, une bordure qui parfois déborde un peu au-delà du cratère. Ces empreintes de gouttes de pluie ont 341 millions d'années. Elles ont été découvertes dans les Vosges du Sud. Et de cela, de ce type d'observation, on en déduit la chose suivante. C'est que le présent offre des clés pour comprendre le passé. Et c'est ça, l'outil principal du géologue. Alors, tout ça pour vous dire déjà, je vais essayer de faire passer quelques petites idées. C'est que, aller retrouver dans le passé les traces d'un phénomène que l'homme n'a jamais observé. Et c'est arrivé. Alors, je ne peux pas faire un exposé sur tous les phénomènes. Ils sont extrêmement nombreux. Aussi, j'ai choisi de ne parler que de quelques exemples en rapport avec le déchaînement des éléments. Premier élément, la Terre. Le déchaînement, ça va être l'éruption volcanique. Avec ça, tout le monde le comprend. Non, pardon, qu'est-ce que je dis ? Premier élément, le feu. En parlant du volcanisme. Deuxième élément, la Terre avec les séismes, les tremblements de Terre. L'actualité nous a rappelé récemment combien ça pouvait être problématique, comme ce qui s'est passé au Népal. Troisième élément, l'eau. Je prendrai l'exemple des tsunamis. Et enfin, dernier élément, l'air. Je prendrai l'exemple des effets des cyclones et des tempêtes. Alors, pour illustrer mon propos, je présenterai des choses générales. Et puis, je présenterai aussi quelques résultats des travaux de recherche que nous menons dans mon laboratoire. Et tout ça pour vous montrer que ça ne sort pas d'un chapeau. Il y a du travail, il y a des observations. On réfléchit comme vous, vous avez réfléchi sur vos exercices des Olympiades de géosciences. On essaie de comprendre, on essaie de progresser en équipe, en association avec des collègues, physiciens, chimistes, mathématiciens, biologistes aussi, comme vous allez le voir. Et on essaie donc de raconter une histoire et de la replacer dans le temps pour mieux comprendre notre monde. On va commencer par le premier élément, le feu, en parlant du volcanisme. Bon, une éruption volcanique, tout le monde sait ce que c'est. Est-ce que quelqu'un pourrait me définir ce qu'est un volcan ? Vous ne savez pas ? Je vais demander à mon ancien élève, Yann. Qu'est-ce qu'un volcan ? Un édifice formé par l'accumulation de matériaux d'origine profonde. Donc le massif du Mont Blanc qui est formé de granit d'origine profonde. Non. Un volcan, c'est un endroit où du magma, c'est-à-dire une masse de roche fondue, arrive à la surface. Et ça ne fait pas nécessairement un relief en hauteur. Ça peut faire un relief en creux, comme on va le voir. Bon, prenons un exemple. La plus grosse éruption du XXe siècle, du recul, on a vu toute la durée du XXe siècle, on peut savoir ce qui s'est passé. La plus grosse éruption, c'était celle du Pinatubo. Vous savez où c'est ? C'est aux Philippines. Et ça s'est produit en 1991. Donc le volcan, on ne le voit pas tellement il y a de fumée. Donc c'est un volcan qui a été éteint depuis plus de 500 ans. Personne ne s'attendait à son réel. Bon, il entre en éruption, très explosif. Ça fait un panache de cendres formidables qui s'injectent dans l'atmosphère. Ça a été la plus grosse éruption du XXe siècle. On a dit, mais c'est le truc terrifiant. Et on a estimé que 10 km3 de magma ont été émis. Alors 10 km3, ça fait 10 cubes d'un kilomètre d'arête de roche fondue qui sont arrivées à la surface en quelques semaines. Vous voyez, c'est ça. C'est énorme. Non ? Moi, ça me fait rire. Parce que je vais prendre un deuxième exemple. C'est ce que je vais appeler le volcanisme de Caldera. En effet, les volcans, ce n'est pas toujours un bel édifice conique avec un petit cratère au sommet et un petit prince qui est le Ramon. C'est souvent un très gros cratère au ras du sol occupé par un lac. Et c'est très gros cratère comme celui de Crater Lake en Oregon dans le nord-ouest des États-Unis, qui fait à peu près 8 km de diamètre. Donc 8 km de diamètre, c'est déjà pas mal pour un cratère. Et c'est ce qu'on appelle une caldera. Alors ça se forme comment ? Eh bien, il y a une poche de magma sous le futur édifice. Le magma est un liquide. Un liquide, vous le savez, vous l'avez dû le voir en physique, c'est incompressible. Et comme ça veut remonter, ça va exercer des contraintes sur la croûte qui va finir par se rompre. Et vous allez avoir une sorte de gros piston cylindrique qui va descendre vers la chambre magmatique, expulsant du fait de la contrainte exercée par la descente de ce piston, entre guillemets, une contrainte qui va faire remonter le liquide, qui va se fragmenter, qui va donner une formidable explosion volcanique. Donc le liquide va se fragmenter. Donc d'après vous, qu'est-ce qu'on va trouver de l'autre côté de cette crête enneigée ? On devrait trouver des dépôts de cendres volcaniques. Donc on va franchir cette crête enneigée, qui est ici. Les sapins donnent l'échelle. On a effectivement un dépôt de cendres. Il y a une seule éruption. Le dépôt, certes, à la périphérie du cratère, fait 60 mètres d'épaisseur. Il est constitué de cendres, c'est-à-dire de particules de verre avec plein de bulles. Ça, c'est l'ancien liquide magmatique. Des cristaux, des morceaux de roche. Et on a estimé que le volume de magma émis était de 50 km3. Cinq fois plus que le Pinatubo. Et ça, ça s'est produit il y a 5500 ans. A-t-on vu le pire ? Non. Le pire, pour la période récente, c'est une éruption qui s'est produite en Indonésie, au volcan Toba, qui se situe dans le nord de l'Indonésie, ici. Il y a 74 000 ans. On a pu le dater. La roche a un âge et une histoire. On donne une datation. Ça a laissé une caldéra énorme, qui fait 100 km sur 30 de diamètre, et qui s'appelle aujourd'hui le lac Toba. C'est occupé par un lac. Voici une carte de ce lac. 10 km, ça c'est l'échelle. Vous voyez, on ne joue plus dans la même cour qu'à Crater Lake. Et cette fois, les dépôts de cendres à la périphérie de la caldéra, tout proches, les dépôts proches, qu'on va dire proximaux, que ce soit en Barita, ici, sur l'île de Samosir, ou à Arangual, ici, sur la rive nord-est du lac, ici, ça fait 500 m d'épaisseur, le dépôt. Un demi-kilomètre, rien que le dépôt. Et le volume de magma émis est estimé à 2800 km3. Ça fait 2800 km3 d'un kilomètre d'arête. C'est fou. Et cette éruption était tellement importante qu'on a retrouvé des cendres associées à cette explosion dans l'océan Indien, dans la mer de Chine du Sud. Et on a pu estimer, à partir des carottes sédimentaires, vous savez, les prélèvements qu'on fait dans le fond marin, on a pu estimer que, lors de cette explosion, 10% de la surface de la Terre a été recouverte par des cendres volcaniques de cette éruption. Ça, c'est la plus grosse éruption du Quaternaire. Des deux derniers millions d'années, il y en a eu du plus gros jadis, mais on va peut-être s'arrêter là. Tout ça pour vous dire qu'il peut y avoir des phénomènes extrêmes qui se sont produits dans le passé que l'homme, heureusement d'ailleurs, n'a jamais vus. Et ce qu'on sait aussi, c'est que cette éruption coïncide avec une entrée en glaciation. Donc on se demande si l'effet atmosphérique n'aurait pas pu aider une entrée en glaciation. Remarquez, excusez-moi, mais si une explosion comme ça se produisait, on aurait résolu le problème du changement climatique. Et on se rend compte aussi, alors là, quand on fait des statistiques, d'où l'intérêt de travailler avec des mathématiciens et de travailler les mathématiques, et pas que pour le bac, pour devenir géologue aussi. Oups, excusez-moi. Ah, décidément, je ne suis pas doué. Voilà. On se rend compte que les petites éruptions qui impliquent un faible volume sont extrêmement nombreuses, et les très grosses éruptions sont beaucoup plus rares. Heureusement. Et qui est donc une corrélation entre l'énergie dégagée, la magnitude et la fréquence. Plus la magnitude est élevée, plus la fréquence est faible. La plus grosse éruption que... Ah, ben décidément, je ne suis pas doué. La plus grosse éruption que l'homme ait observé, c'est celle de Tambora en 1815, qui a provoqué un hiver sans... une année sans été, en 1816. Et c'était aussi en Indonésie. Le volume de magma émis était de l'ordre de 200 km3. Vous voyez, on est loin des 2800 de Toba. Et les statistiques montrent qu'une éruption type Toba, il s'en produit environ une tous les 100 000 ans, c'est-à-dire 10 par million d'années. Faites le calcul sur l'âge de la Terre. C'est un phénomène extrêmement courant. Deuxième élément qui va nous intéresser, la Terre. Et on va parler des séismes et de leurs conséquences. Qu'est-ce qu'un séisme ? Madame. Waouh ! Vous êtes extra-lucide. Les séismes résultent de la rupture des roches au niveau d'une faille. Oui, c'est bien vu. Bravo. C'est la major. Voilà. Donc, il y a effectivement des forces tectoniques qui s'exercent, de l'énergie élastique qui s'accumule dans les roches, comme dans les tendons du kangourou. Ça, c'est un private joke. De l'énergie élastique s'accumule dans les roches jusqu'à ce qu'elles rompent. Ce qui fait que les roches ne peuvent accumuler qu'une quantité d'énergie limitée. Ce qui fait qu'on a certainement vu les plus gros séismes possibles. Et le plus gros séisme possible, sur l'échelle de Richter, était de magnitude 9.6. Et c'était en 1960 au Chili. Donc, il arrive un moment, ça cède. Et toute cette énergie élastique est libérée. Ça provoque la propagation d'ondes qui traversent la Terre. Pas tout, mais une grande partie du volume de la Terre. Et qu'on va enregistrer sur les sismogrammes. Et la conséquence dans le paysage va être, par exemple, au niveau de la faille, un mouvement le long de cette faille, une forme du relief qui est apparu. Vous voyez ? Nouveau phénomène extrême, forme du relief. On avait les cratères, les calderas, là on a les escarpements de failles. Les phénomènes naturels extrêmes sont susceptibles rapidement de modifier le relief de surface. Et puis, maintenant, quand on ne voit pas le séisme, parce qu'on a des enregistrements que depuis un peu plus de 100 ans, comment on va retrouver les séismes anciens ? On va aller voir les dépôts sédimentaires. Et on va constater que dans certains d'entre eux, on va voir des structures particulières. Et ces structures particulières ici, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un pli. Ici, ce sont des failles. Vous voyez les lames du sédiment qui sont déformées. Et ça, c'est sous l'influence de séisme. Ici, des structures, des sortes de bulles de sable qui pénètrent vers le bas des sédiments différents. Des structures de liquefaction. Ça ne vous parle pas, la liquefaction. Les sables mouvants. Quand c'est gorgé d'eau, si on exerce une contrainte, il arrive un moment où ça enfonce dedans parce qu'on est plus dense. C'est exactement ce qui se passe ici. Et ces structures que l'on voit sont la conséquence d'un phénomène extrêmement important qui agit sur les sédiments. C'est ce qu'on va appeler une accélération. Cette accélération peut provoquer des déformations, des ruptures, des liquefactions. Et quand on va trouver ces structures et qu'on arrive à les dater, on va pouvoir dire, à ce moment-là, à cet endroit-là, il y a eu un séisme. Et puis, il y a des phénomènes associés au séisme, comme des glissements de terrain, des gros glissements de terrain, comme celui qui s'est produit en Alaska en 2002, lors d'un séisme. Vous voyez le sommet de ces deux montagnes simultanément s'est déstabilisé, à donner naissance pendant le séisme à un premier glissement de terrain, un second, mais en même temps, qui sont extrêmement mobiles, qui sont déplacés à près de 200 km heure. Ils sont tellement mobiles que les glissements de terrain sont remontés sur la rive opposée de la vallée glaciaire. Mais ce phénomène n'a duré que quelques minutes. C'est vraiment un phénomène extrême, lié à un séisme. Donc c'est tout ce que je dirais sur les mouvements de terrain, parce qu'on n'a pas le temps. Par contre, ce que je vous propose, c'est de vous montrer quelques résultats d'études qu'on a menées en mer de Marmara, en Turquie. Vous ne voyez pas le rapport. La mer de Marmara, c'est une petite mer qui se situe en Turquie, entre la mer Noire au nord et la mer Égée au sud-ouest. Donc elle est ici. Là, vous avez la Grèce, la Turquie, la Méditerranée orientale. La mer de Marmara, c'est une petite mer intérieure qui est ici, qui est reliée à la mer Noire par le détroit du Bosphore et à la mer Égée par le détroit des Dardanelles. Il s'est passé qu'en 1999, il y a eu un terrible séisme qui a fait 17 000 morts dans la région d'Izmit à l'est d'Istanbul. Et quand on connaît la densité de population à Istanbul, il y a lieu de s'inquiéter parce que si un séisme équivalent se produisait à Istanbul, ce ne serait pas bien terrible. Et c'est une zone extrêmement sismique. Il y a eu un séisme ici en 1912, ici en 1999, ici en 1953. Et c'est une zone très sismique parce que c'est une limite de plaques lithocériques. Il y a au niveau de la zone de Marmara une grande faille qui la traverse, qui s'appelle la faille nord-anatolienne, qui limite une plaque lithocériques qui s'appelle Anatolia, et une seconde qui s'appelle Eurasia, sur laquelle nous nous trouvons. Et il était donc important de comprendre ce qui se passe. Et on a donc réalisé des prélèvements de sédiments ici, au fond de la mer de Marmara, avec un bateau et des carottes. Et on a essayé de voir ce qu'il y avait dedans. Je vais vous le montrer. Première carotte, vous voyez des dépôts de sédiments, de couleurs différentes, de tailles de grains différentes. Le sédiment ici est plus jeune que le sédiment là, vous connaissez. C'est comme l'empilement des feuilles sur mon bureau que je ne range jamais. Et ici, on voit une discontinuité. On ne la voit pas très bien. Alors on a fait comme les médecins. On a pris une radiographie aux rayons X de la carotte. Et on retrouve cette faille avec ce sédiment qui est décalé par rapport à celui-là, comme représenté sur ce petit dessin. C'est une micro-faille. Elle est trop petite pour faire un séisme. Mais cette faille s'est formée parce qu'il y a eu une accélération liée au passage des ondes sismiques lors d'un gros séisme dans les environs. C'est ça l'idée. Vous allez me dire, oui, mais ça pourrait être autre chose. Ok, d'accord. Alors on a regardé une deuxième carotte. Et qu'est-ce qu'on voit ? Une sorte de boule de sable grossier qui pénètre vers le bas dans des sédiments plus fins. Structure de liquéfaction. Les sables mouvants. Ça, ça va bien aussi avec l'accélération qui accompagne le séisme. Nouvelle radiographie X, on voit des structures. Et puis on en a vu d'autres. Je ne vais pas les détailler toutes. Et puis à un moment, je me suis dit, oula, c'est intéressant ces petites structures-là. Il faudrait quand même les voir en trois dimensions. Alors on a fait comme les médecins. On a emmené le patient sur un scanner médical à l'hôpital du Haut-Lévesque à Pessac, près de Bordeaux. Ici, on a la carotte, vous voyez, la place du patient. Puis on l'a passé dans le scanner, pris sous toutes les coutures. Et voilà le résultat. Donc une radiographie de la carotte. Et on voit des petites lentilles, vous voyez, très discontinues. Ça, on ne comprenait pas trop ce que c'était. Alors là, les médecins là-bas, ils ont des logiciels formidables. Photoshop, c'est un truc de petit joueur à côté. Et on a fait des reconstitutions dans tous les sens. Et même une reconstitution en trois dimensions. Et on voit que ces lentilles sont des sortes de petites buttes, des petites rides, comme des rides de courant, mais très discontinues. Mais comme ici, on était à plus de 1000 mètres de profondeur, ça ne pouvait pas être le vent et le clapotis de l'eau qui allaient modifier le fond. Et on en a déduit que le fond avait été modelé par une oscillation de l'eau dans la mer de Marmara, sur toute son épaisseur de la colonne d'eau, pendant un séisme. Vous voyez ? Et il se trouve que ces structures très particulières, ces petits litages, collaient toujours à des niveaux où il y avait des failles, de la liquéfaction, etc. Et au final, on a tout reporté sur un calendrier. Parce qu'on a pu faire des datations avec du carbone 14, de coquillages, de morceaux de bois, etc. Et on a reporté tous ces niveaux sur un calendrier, sur les 15 000 dernières années. Ça, c'est à 15 000 ans, en gros. Et on se rend compte qu'il y a des périodes où il y a plus de séismes que d'autres. À l'endroit où on a prélevé la carotte. Et puis, on a fait un calcul très simple. On n'a pas besoin de fréquenter les mathématiciens. On a divisé le temps de l'intervalle par le nombre de structures et de dépôts particuliers qu'on a vus. Et on arrivait à un séisme, en gros, tous les 250 ans. Et bien, quand on étudie les archives historiques dans la région d'Istanbul, il y a un gros séisme tous les 250 ans. Il est donc possible, en remontant dans le passé, comme on vient de le voir, de mieux comprendre sur la durée, la fréquence d'un phénomène extrême dangereux. Et ça, ce sont des données qui sont très utiles pour ceux qui doivent gérer le risque sismique. Le dernier très gros s'est produit il y a plus de 200 ans, à Istanbul. Moi, je ne ferai pas de pronostics. Parce que je risque de me tromper. Allez, élément suivant, l'eau. Et on va parler des tsunamis. On aurait pu parler des inondations aussi. Bon, ça, je crois qu'on connaît tous. C'est l'aléa naturel le plus fréquent en France. Les tsunamis, moins, heureusement. Qu'est-ce qu'un tsunami ? J'ai donné la réponse, donc j'arrive trop tard avec ma question. Yann. Mais comme je peux encore, pour la dernière fois, le questionner, j'en profite. Une grosse vague, on va s'impliquer. Une grosse vague, c'est tubulaire, ça. Ouais. Alors, il y a des grosses vagues, il peut y en avoir sans tsunami. Un tsunami, en fait, c'est une onde. Une onde qui fait osciller la colonne d'eau et qui se déplace très rapidement depuis le lieu de son impulsion. Alors, l'origine de cette onde, elle peut être diverse. Dans 80% des cas, c'est contemporain d'un séisme. Autre conséquence du séisme. Le tsunami, en soi, est un phénomène extrême induit par un autre phénomène extrême qui, dans la plupart des cas, peut être un séisme. Dans d'autres, une éruption volcanique sous-marine ou l'entrée en mer de cendres volcaniques, d'écoulement pyroclastique. On ne va pas rentrer dans les détails. Ou encore, et ça, c'est souvent les pires, en termes de victimes, parce qu'ils se produisent près des côtes, ce sont des tsunamis qui résultent d'un glissement de terrain sous-marin. Dans tous les cas, on modifie la topographie du fond et on applique à la colonne d'eau une accélération. On l'a déjà entendu souvent, l'accélération, aujourd'hui. Ce n'est pas fini. Et cette onde va se déplacer sur de très longues distances. C'est une longue onde conservative. Il faut bien travailler la physique pour faire de la géologie. Et ça peut traverser un océan sans perdre d'énergie. Et la vitesse de propagation de cette onde dépend de la profondeur d'eau. Sur ce tableau, par exemple, si j'ai 4000 mètres de profondeur d'eau, la vitesse de l'onde, du déplacement de l'onde, est de 700 km heure. Et ça dépend de la profondeur d'eau. Et quand on arrive vers les petits fonds, l'onde est freinée. Et du coup, la longueur d'onde se réduit. L'amplitude de l'onde augmente. Et ça finit par faire une vague, une grosse vague, comme disait Yann, qui va déferler sur le littoral. Alors quand je dis une grosse vague, c'est pas une vague de petits surfers. Ça peut être jusqu'à 30 mètres de haut. On en connaît au Japon. À Sumatra, il y a eu des vagues de 30 mètres par endroit. Et ça va dépendre de la morphologie du fond, de la morphologie de la côte, etc. Bien. Alors, on va prendre un premier exemple. L'exemple du grand tsunami de l'océan Indien du 26 décembre 2004, dont tout le monde se souvient, je pense. Puisque c'était le plus meurtrier de l'histoire récente, il a fait plus de 270 000 morts sur les rivages de l'océan Indien. La source, c'était un très gros séisme. Magnitude 9.3. Le deuxième plus gros séisme de l'histoire depuis qu'on fait des mesures, après le Chili. Et l'onde de tsunami est venue déferler très rapidement sur Sumatra, sur la Thaïlande, sur la Birmanie, sur les rivages du sous-continent indien, le Sri Lanka. À l'île de la Réunion, il y a eu des bateaux coulés dans les ports, par les vagues, et jusqu'en Somalie. Alors, tout le monde s'en souvient, ça a été un phénomène terrible, les vagues ont été très importantes, il y en a eu plusieurs qui déferrent les unes derrière les autres, puisque le train d'onde arrive. Et voici, pour vous illustrer les choses, je ne vous montrerai pas plus de dégâts, parce que ça ne sert à rien. C'est une vue aérienne d'un quartier de Bandache, au nord de Sumatra, pris avant le tsunami, six mois avant. Vous voyez, des résidences, des rues, des ponts, le même endroit, juste après le tsunami. Sans commentaire. Donc, l'eau a déferlé, et a provoqué, cette fois, une très forte érosion. Donc, vous voyez les phénomènes naturels, qu'est-ce qu'ils font ? Ils modifient le relief, ils déforment des dépôts déjà existants, comme dans la mer de Marmara. Ils érodent les côtes, et on peut supposer que si on a enlevé du sédiment quelque part, on va en rajouter ailleurs. Donc, on va rechercher s'il n'y a pas des dépôts de tsunami. Alors, tout d'abord, le phénomène, qu'on soit bien d'accord, ce qui se passe, c'est que d'abord, à chaque vague, il y en a plusieurs qui se suivent, l'eau rentre à l'intérieur des terres, c'est ce qu'on appelle l'uprush. Ça inonde. Les photos sont prises du même endroit. Ça monte. Ça arrive à une distance maximale d'inondation. Retournement des eaux, ça repart vers la mer. C'est ce qu'on appelle le backwash. Et regardez la différence des eaux entre l'uprush et le backwash. Au backwash, il y a plein de choses qui flottent dedans. Des voitures, des morceaux de maison, des poteaux télégraphiques. C'est au backwash que les victimes trouvent la mort. Et c'est terrible de mourir dans un tsunami parce qu'on ne meurt pas noyé. On meurt de traumatisme à cause de tout ce qui est transporté dans l'eau. Et comme ça, plusieurs vagues déferlent. Et inondent l'intérieur des terres jusqu'à plusieurs kilomètres du rivage. Il est donc important de les comprendre. Et c'est pourquoi on continue de travailler à chaque tsunami. Et entre autres, on a travaillé sur le tsunami du Japon qui s'est produit le 11 mars 2011. Peut-être que ça ne vous parle plus. L'accident de Fukushima, ça vous dit plus ? Oui, voilà, c'est ça. Là, on est dans la région de Sendai. C'est au sud de Fukushima. Donc ici. Le séisme qui a provoqué le tsunami magnitude 9, c'est énorme. Ce n'est jamais que le troisième plus gros séisme a enregistré depuis qu'on fait des enregistrements. Voici à l'upruche la première vague qui inonde l'aéroport international de Sendai. Les avions, on ne les voit plus parce qu'ils sont déjà sous l'eau. Le littoral est ici. Et l'eau a pénétré à l'intérieur des terres sur près de 5 kilomètres. Et tout ça pour vous dire que les géosciences sont également multiples. Suite à ce deuxième tsunami, suite au premier aussi, mais suite à ce deuxième tsunami, de très nombreux travaux de recherche ont été initiés dans le monde. Des physiciens ont travaillé, des hydroliciens, des hydrodynamiciens, des mathématiciens, des informaticiens. Il est extrêmement important actuellement, et ça c'est des grands développements en sciences de la Terre actuellement, c'est de réaliser des modélisations numériques avec des ordinateurs. Et voici une modélisation numérique du déplacement de l'onde de tsunami, du tsunami du Japon de 2011. L'origine du tsunami est ici. Vous voyez, ça a traversé l'océan Pacifique jusqu'au Chili. à 700, 800 kilomètres heure, il faut à peu près 14 à 17 heures pour traverser le Pacifique. Presque 20 heures, ça dépend des distances. Et vous voyez qu'en couleur, 120 centimètres, pour le plus rouge ici, c'est la hauteur de l'onde qui se déplace à travers l'océan. 120 centimètres, c'est 1,20 m, c'est ridicule. Quand vous êtes sur un bateau, l'onde de tsunami passe, vous ne la voyez pas. Trop petite. Pour peu qu'il y ait un peu de houle, vous la voyez encore moins, vous ne la sentez même pas passer. Par contre, quand ça va déferler, comme je vous l'ai expliqué avant sur le littoral, alors là, c'est 20 m, 30 m de haut. Mais moins rapide. Alors, quels sont donc les effets de ces tsunamis ? On l'a déjà vu. L'érosion, là, on le voit mieux. Sur une autre image prise dans la région d'Aché, les vagues, plusieurs vagues ont déferlé ici. Le littoral, enfin, je vous raconte des histoires. Le littoral, au début, il était ici. Tout ça, ça a été érodé. Ici, c'est érodé. Là, on voit une ancienne route. Là, on voit d'anciens bassins d'aquaculture. On élève beaucoup de crevettes là-bas qu'on achète au supermarché. Surgelé, ça vient souvent de là-bas. Ici, de la forêt, le sol complètement décapé jusqu'à cette altitude-là. Là, on se rend compte de l'importance de l'érosion. Et puis, ça fait aussi des dépôts, comme on le voit ici au Japon, autour de l'aéroport de Sendai. Le sol avant le tsunami. Un dépôt de sable, pas très épais. Allez, 20 centimètres ici. Ridicule. Mais c'est énorme de trouver ça. Parce que grâce à ce dépôt, on peut déterminer jusqu'à quel endroit l'eau est allée. Vous allez me dire, il y a des témoins, s'ils sont encore là. On voit. Mais quand on fait des carottes dans la région de Sendai, et des carottes ont été faites, on retrouve des dépôts de tsunamis plus anciens. Et connaître les caractéristiques de ces dépôts, et en quoi leur formation est liée à une certaine énergie du tsunami, ça permet de faire des modèles du passé, d'établir des fréquences, des phénomènes dans une région donnée. Vous comprenez l'intérêt ? Et au final, donc, il se passe deux choses pendant un tsunami. Une érosion d'une part pendant la phase d'accélération au déferlement de la vague, et un dépôt au moment de la décélération dans les domaines, plus à l'intérieur des terres. J'attire votre attention aussi sur le fait que souvent, les géologues qui sont vos enseignants, et je le dis aussi à mes étudiants, assurez-vous, ce n'est pas pour accabler ce pauvre Yann, on vous dit toujours, il y a l'érosion des montagnes, le sédiment est transporté par les rivières, et ça finit dans la mer. N'est-ce pas ? Déjà, la plupart du temps, ça ne finit pas dans la mer, parce que ça reste coincé sur le continent. Mais là, on a un truc de malade. Parce que là, ce n'est pas le sédiment qui vient du continent vers l'océan, c'est le sédiment qui va de l'océan vers le continent. C'est le monde à l'envers. Comme quoi, le champ des possibles est énorme quand on étudie les phénomènes naturels extrêmes. Et puis, on va finir avec un dernier élément, l'air. Je ne vais pas vous en parler, mais je vais vous parler des conséquences des tempêtes qui sont des mouvements d'eau. Vous allez voir. Vous ne voyez pas. Les submersions côtières associées aux cyclones et aux tempêtes, ça ne vous dit rien. Juste un mot. Xintia 2010. Vous allez voir. Alors, on va prendre un premier exemple, très rapidement, pour vous montrer ce qui se passe. On a un cyclone tropical, Katrina. J'ai choisi celui-là au hasard. C'est juste un des plus gros et celui qui a coûté le plus cher des 20 dernières années. En dégâts. Il s'est produit fin août 2005. Alors, on ne se repère pas bien. La péninsule de Yucatan, c'est quel pays ? Mexique. Est-ce que quelqu'un... Ça vous dit quelque chose, le Yucatan ? Qu'est-ce qui s'est passé il y a un certain temps, là-bas ? À part quelques guerrieros, tout ça, c'est pas du tout ça. Il y a 65 millions d'années que ça s'est passé au Yucatan, Yann ? Une chute d'une énorme météorite à la limite de la fin de l'ère mésozoïque, début du cénozoïque, la limite crétacée paléogène. Vous verrez ça en terminale. C'est au programme de SPÉ, toujours ? C'est fini ? Bon, bref, alors c'est pas grave. Donc là, vous avez le golfe du Mexique, la Floride, le delta du Mississippi vers la Nouvelle-Orléans. Le cyclone, il est là. Il fait 1000 km de diamètre. Le nuage, c'est énorme. Un cyclone, ça se forme par évaporation d'eau océanique, dans de l'eau très chaude, dans de l'air très chaud. Ça remonte, ça se condense, il pleut beaucoup, ça devient turbulent, ça fait un énorme nuage. Il est tellement gros qu'il commence à tourner sur lui-même à cause de la rotation de la Terre, à cause de la force de Coriolis. Très bien. Et puis, ça se déplace sous l'influence du vent, tout simplement. Et là, vous avez la trajectoire du cyclone Katrina. Katrina, donc, il passe sur les Bahamas, sur le sud de la Floride. Et puis là, dans le golfe du Mexique, où il fait très chaud, il se renforce. Il rentre en catégorie 5, c'est les plus gros cyclones. Il finit par déferler sur les côtes américaines, dans la région de la Nouvelle-Orléans. Alors, voilà ce qui s'est passé. Attendez, je vais revenir à la précédente. Un truc important. L'œil du cyclone. Qu'est-ce qui se passe dans l'œil du cyclone ? Il ne se passe rien. Il fait beau. Mais c'est aussi l'endroit où la pression atmosphérique est la plus faible. Et comme la pression atmosphérique est faible, qu'est-ce que ça va avoir comme effet à grande échelle sur la surface de l'océan, d'après vous ? Elle va remonter exactement. Ce phénomène s'appelle le phénomène du baromètre inverse. Le niveau de la mer remonte sous un cyclone ou sous une tempête. Il est tellement remonté qu'il est remonté de plus de 8 mètres par endroit, le niveau de la mer. Et ça n'a pas déferlé sous la forme d'un tsunami, mais sous la forme d'un gros débordement, vous voyez, au-delà des digues. Là, vous avez l'eau océalique. Là, vous avez l'eau qui déborde à l'intérieur de zones plus basses qui se situaient derrière des digues. Ça, c'est une submersion côtière associée à un cyclone. Xyntia, c'était un peu ça, mais en plus petit. Je vous en parle après. Donc, plusieurs digues ont ainsi rompu et une grande partie de l'agglomération de la Nouvelle-Orléans a été inondée. Et cette eau qui arrive, qui est très turbulente, donc c'est un deuxième mot, la turbulence, comme dans le tsunami. Donc, deux mots qu'il faut retenir, accélération et turbulence. Ça va éroder, ça va transporter du sable. Et là, le sable, il s'est déposé dans les maisons, à moitié recouvert les voitures. Alors, ce n'est pas un dépôt de tsunami, c'est un dépôt de submersion. Mais si on ne sait pas ce qui s'est passé et qu'on voit juste le dépôt, on ne peut pas dire si c'est un tsunami ou une tempête. Vous voyez le problème ? Donc, il est extrêmement important d'étudier ce type de dépôt pour comprendre les risques, les aléas. Alors, un petit exemple par chez nous. L'inondation côtière liée à la tempête Xyntia de... Je regarde l'heure, mais c'est bon, je suis dans les temps. La tempête Xyntia qui s'est produite dans la nuit du 27 au 28 février 2010. Ça, c'est une carte de Météo France, où on voit les vitesses de vent instantanées au sol. Non, pardon, carte... Oui, c'est ça. Et vous voyez l'axe de la tempête. Il est passé en gros de la Rochelle vers la Lorraine, vers Metz. Et dans cette partie du littoral atlantique, il y a eu une submersion. Le niveau de la mer est remonté. Et ça a inondé des villes entières, et ça a fait 51 morts. Et le phénomène, c'est de la submersion de tempête. Alors, ce qui s'est passé pendant Xyntia, c'est plusieurs choses, en fait. Des submersions, il y en a trois types. La première qu'on a vue avant avec Katrina, c'est une submersion par débordement. Le niveau de l'eau est tellement haut qu'il passe au-dessus des digues. Comme ce qui s'est produit lors d'une petite tempête à Lecate dans les Ronds en 1997. Vous voyez la digue, l'eau qui passe par-dessus. La deuxième possibilité, c'est le cordon sable côtier qui se rompt. Comme une rupture de digue. Et ça, c'est donc une submersion par rupture de cordon. Comme la dune d'Aval dans le Pas-de-Calais en 1990. Ou alors par franchissement de paquets de mer. Des grosses vagues qui traversent, comme ici à Malolébain, dans le Nord, en 2009. Alors, Xyntia, ça a beaucoup frappé les esprits. Il y a eu encore des procès encore en cours. Le maire d'une ville a été condamné récemment. Vous avez dû suivre ça aux informations dans les médias. Donc, on a monté un projet de recherche pour essayer de comprendre quels sont ces phénomènes. Et surtout, comment ils vont s'enregistrer, ces phénomènes extrêmes de submersion. Pour faire des calendriers. Et je vais vous présenter le résultat de quelques travaux. Et nous avons deux cibles actuellement. Une cible au sud de la Rochelle. Et une cible dans le sud de l'île d'Oléron. Vous repérez l'estuaire de la Gironde. Voilà. Lors de Xyntia en 2010. Tout ce qui est en bleu a été inondé. Donc, vous voyez, la surface occupée par l'inondation côtière est énorme. C'est des kilomètres carrés, des kilomètres carrés. Et nous avons cherché à étudier dans ce secteur l'enregistrement sédimentaire de ces choses-là. De ces phénomènes. Donc, pour accéder au passé, il faut accéder aux archives. Et pour accéder aux archives, on a fait des carottes. Voilà. Le carottier. On plante des tubes dans le sol. On remonte. On regarde ce qu'il y a dedans. On regarde les différents niveaux. On trouve le niveau du sol. On trouve le niveau de remplissage du marais côtier. C'est ce qu'il y a à l'arrière du cordon. Ce ne sont pas des dépôts marins. Ce sont des dépôts continentaux. Et on arrive enfin... Décidément, je suis en train d'aller trop vite. On arrive enfin à des dépôts marins qui sont en dessous. Parce que comme le marais se comble, les sédiments s'accumulent et le rivage se déplace vers le large. On a fait plusieurs carottes. Voici le résultat d'une ici dans le marais d'Yves, au sud de la Rochelle. Là, on a le cordon sableux. D'accord ? Et c'est lui qui s'est rompu. Lors de Xintia, on est allé faire la carotte là-bas parce qu'on savait qu'à Xintia, ça a été inondé. Donc, c'est la même carotte qu'avant. On retrouve le sol, les dépôts du marais côtier, l'estrant. Dans le dépôt du marais côtier, qu'est-ce qu'on a dans le sol ? Des argiles en gris et des sables en blanc. Pour faire simple. Alors, on les a regardés de plus près. Et on se rend compte qu'il y a des niveaux très anormaux, comme ces deux niveaux au sommet. Celui-ci et celui-ci. Là, vous ne devinez peut-être pas, mais c'est en coupe un tube en plastique de coton-tige. Qui nous prouve que c'est un dépôt extrêmement récent. Mais ce n'est pas avec ça qu'on date, je vous rassure tout de suite. D'autres niveaux sableux, comme celui-ci à 51 cm de profondeur, vous voyez. On se dit, qu'est-ce que c'est que ces dépôts anormaux dans les argiles du marais côtier ? On les a analysés. C'est pour ça qu'on a besoin des biologistes. Et on a trouvé dedans des fossiles. Alors, le terme n'est pas très bon parce qu'ils sont très récents. Mais ce sont des débris d'êtres vivants morts. Je pense que vous me comprenez. Et en particulier, on a trouvé des foraminifères. Est-ce que vous savez ce que c'est les foraminifères ? Yann ? Ce sont des êtres vivants de l'ordre de... Morts en l'occurrence, là, puisqu'on n'a plus que les tests, c'est ce qu'il y a de calcaire. Donc, micrométriques ou nanométriques. Ce sont des petits organismes marins, exclusivement marins, formés d'une petite coquille en calcite, carbonatée. Et il y a une seule cellule qui vit dedans. C'est un groupe à part. Ce n'est pas un invertébré, puisqu'on n'a plus le droit de le dire. Mais c'est assez petit. Ça, ça fait un millimètre. D'accord ? C'est millimétrique, inframillimétrique. Et dans ces trois niveaux, on a trouvé des foraminifères. Ils n'ont rien à faire là. Et s'ils sont là, c'est parce que la mer est rentrée. Et ensuite, on a pu faire des datations. Grâce à des isotopes, du plomb, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. On s'est rendu compte qu'on avait le dépôt de Xintia au sommet. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, vous avez 1999, ce n'est pas possible. Si, parce que le sédiment qu'on retrouve dans le dépôt de Xintia, c'est du sédiment qui date de 1999, qui a été remanié, redéposé en 2010. En dessous, on a le dépôt de la tempête Martin. Vous ne vous souvenez plus, c'est la tempête de 1999 qui a touché la région. Puis, on en a d'autres. Peut-être la tempête de 1838. Le deuxième gros niveau qu'on avait, que je vous ai montré avant, c'était une tempête probablement 1808. On a un calendrier des submersions passées dans la région. Est-ce que vous faites confiance ? Moi non plus. J'ai plus confiance dans les historiens pour cette période-là. Ils ont toutes les archives qui racontent les submersions. Et ils nous disent qu'il y en a une en 1960, qu'il y en a une en 1924, qu'il y en a une en 1785. Et là où je suis très troublé par mon affaire, je vous dis, ça c'est des travaux que nous sommes en train de mener, c'est que pour la tempête de 1924, rien, pas d'enregistrement. Et en 1924, ça a tapé dur. Là, vous avez une image du casino municipal de la ville de Royan, au bout de l'estuaire, à côté Charente-Maritime, avec des bateaux de pêcheurs déplacés devant le casino, à l'intérieur des terres. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas toujours fidèle. Alors, pour quelles raisons ce n'est pas toujours fidèle ? Dernier exemple. Les tempêtes de l'hiver dernier, enfin, de 2014. Vous savez, vers Lacanau, le trait de côte a reculé de 30 mètres, enfin bon, c'était un peu violent. Et bien nous, nous travaillons sur l'île d'Oléron, au sud de l'île d'Oléron, à ce qu'on appelle la pointe de Gatso, ici. Et au cours de l'hiver 2013-2014, il y a eu plusieurs submersions qui ont fait que l'eau de mer a traversé l'île d'Oléron en trois endroits. On a eu quatre îles d'Oléron à un moment donné. Alors, voici un endroit où le cordon littoral a rompu et du sable est rentré. Vous allez me dire, c'est de la rigolade, c'est les touristes qui ont fait des châteaux de sable. Je vais vous le prouver. Parce qu'on a eu de la chance sur ce coup-là. Voilà, attendez, je vais essayer à l'envers de faire marcher ma souris, ce n'est pas évident. Alors, voilà, il y a eu un gars qui a fait un film, il l'a mis sur YouTube. Attendez, non. C'est moyen télématique. Ça va être plus facile. Je crois que c'est bon. Donc, vous voyez le sud de l'île. C'est vers Maumusson. Donc, il y a trois endroits, ça a cédé. Et voilà. Alors, vous allez avoir le mal de mer au début parce que le signage a failli se casser la figure. Donc, vous voyez le cordon littoral rompu. On ne voit pas bien l'eau qui rentre. Attendez, la suite, ça va aller mieux. Voilà. Et là, vous avez une submersion marine qui est en train d'entrer à l'intérieur des terres. Et nous, nous avons eu la chance de pouvoir aller étudier cette zone avant, après différentes tempêtes. Vous voyez, donc, c'est assez violent. Ça transporte du sable. Voilà. Voici le résultat. Le cordon littoral rompu est ici. Une masse de sable qui est rentrée à l'intérieur des terres. Ici, des troncs d'arbres renversés avec des débris végétaux bloqués qui nous donnent le sens du courant. Une fois de plus, le sédiment va de la mer vers l'intérieur des terres, ce qui n'est pas logique. Des dépôts qu'on a pu étudier. Voilà. Radiographie X. Avec des lamines, du sable, des lamines, etc. Et finalement, là, on est désespéré. Parce que quand on regarde le résultat, Le sol, un dépôt, le sol, avec les herbes couchées, vous voyez, un dépôt, un dépôt de submersion de tempête, un dépôt de tsunami, même combat. Mais là, on sait qu'il n'y a pas eu de tsunami, c'était de la tempête. Donc, quand on va faire des carottes et qu'on va retrouver ces dépôts, On n'est pas capable toujours de dire si c'est un tsunami ou une tempête. Et nous travaillons justement actuellement à faire la différence entre les deux. C'est très important pour la connaissance des aléas naturels et la gestion des risques. Vous comprenez ? Un tsunami et une tempête, ce n'est pas la même chose. D'autant plus, et ce sera presque fini, c'est que ces dépôts sont très éphémères. Voilà une photo que j'ai prise le 26 février à Oléron, dans le secteur qu'on a vu. C'est la limite du dépôt de la submersion du film. Les herbes couchées, le sable, ici, une flaque d'eau avec plein de détritus. Puis une photo que j'ai prise le 9 mars, un peu en retrait par rapport au lieu de cette photo, mais la mare, elle est ici. Le sable, il allait jusqu'à la mare. Il en manque sur 15 mètres. Il y a eu une tempête entre les deux. C'est-à-dire que ces dépôts sont des témoins qui n'ont pas nécessairement un pouvoir de préservation formidable. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de marque de la tempête de 1924 dans le marais près de la Rochelle, alors que si ça se trouve, il y en avait une qui n'est plus là. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut tirer comme grandes idées de tout ce qu'on a vu ? C'est que ces phénomènes naturels extrêmes sont brefs, peu fréquents, et s'accompagnent d'une forte libération d'énergie. Cette libération d'énergie provoque une accélération et une turbulence. Les témoins géologiques de ces phénomènes correspondent à des dépôts sédimentaires ou à des structures d'érosion, dépôts ou absence de dépôts. La préservation de ces témoins est très variable, elle s'amenuise avec le temps. Cependant, des témoins permettent de reconstituer l'histoire récente et parfois le calendrier des phénomènes, comme la mer de Marmara et les séismes. L'étude de ces témoins nécessite des approches variées, analyse du relief et des sédiments, datation des événements, modélisation des phénomènes, en collaboration avec des chercheurs de différentes disciplines. Enfin, le résultat de ces travaux sont une contribution à la compréhension des aléas naturels pour une meilleure gestion des risques naturels. Et la dernière leçon que l'on peut tirer, c'est que finalement, en faisant ces calendriers, en faisant ces carottes, nous recherchons dans le passé des clés pour mieux comprendre l'avenir. Je vous remercie de votre attention. On va prendre quelques minutes si vous avez des questions. Profitez-en. On n'est pas dans la classe. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, sauf indiscrètes peut-être. J'en profite pendant que vous réfléchissez à la première question qui est souvent la plus difficile pour remercier Mathieu Jeannet qui vient enfin de se poser, le pauvre, parce qu'il est en train d'organiser un petit peu, enfin un petit peu beaucoup, les visites que vous allez avoir après par groupe. Voilà. Je le remercie parce que c'est lui qui est aussi, avec Yann, dans l'accueil au muséum. Il travaille au muséum, il est professeur au muséum. Enfin, professeur et au muséum. Voilà. Bien, je vous écoute si vous avez une question à poser. Des choses, mais même sur le métier, je veux dire, sur tout le champ des géosciences, en termes de scientifiques ou autres. Ils sont pressés en fait d'avoir les cadeaux. Ah, ça y est, une question. Allez-y, mademoiselle. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on travaille, comment dirais-je, avec la raison, soit on travaille avec le cœur. On ne peut pas négliger, pour répondre à votre question, je réponds déjà par la fin, on ne peut pas négliger l'intuition. Parfois, on se dit, il y a quelque chose qui nous interpelle, on veut comprendre, sans trop savoir. La plupart du temps, ça foire. Mais ça vaut la peine d'être tenté. Mais la plupart des projets se font à plusieurs, dans des équipes, parce que ça nécessite un financement. Donc, on écrit un projet sur ce qu'on veut faire, sans être sûr de ce qu'on va trouver, mais en disant, a priori, si on fait ça, peut-être qu'on pourrait trouver ça. Ça passe devant des commissions de collègues qui disent, c'est du sérieux, c'est du n'importe quoi. On est financé ou on n'est pas financé. Ça dépend des périodes. En ce moment, c'est un peu difficile, vous l'avez compris. Et on travaille ensemble. Mais je vais vous dire un secret qu'il ne faut pas répéter. Souvent, ça marche, on trouve ce qu'on veut. Enfin, pas ce qu'on veut. On atteint l'objectif. Parce qu'on ne veut pas trouver ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la nature qui a le dernier mot. Il ne faut jamais l'oublier. Mais souvent, quand on dépose le projet, on a déjà les résultats avant. C'est la meilleure façon de réussir. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, alors ça, ça se développe de plus en plus. Alors, les bases de données, c'est quelque chose de compliqué. Ça coûte cher. Il faut les mettre à jour. Il faut avoir le matériel pour stocker les données. Je vois dans mon laboratoire à Bordeaux, on a des bases de données sur tout ce qui est la marée, la houle, la vitesse du vent, l'âge du capitaine, le long de la côte atlantique. Les nutriments pour les organismes vivants dans la mer, dans le bassin d'Arcachon. Je vous donne un exemple. Il y a des bases de données sur les séismes, il y a des bases de données sur les tsunamis, il y a des bases de données sur beaucoup de choses. Alors, oui, on y a accès. Beaucoup de ces bases de données, enfin, beaucoup de données, d'ailleurs, sont accessibles librement sur Internet. Après, il faut savoir ce qu'on cherche. Sinon, on a vite fait de s'y perdre. Et souvent, on travaille en collaboration avec les gens qui les gèrent parce que ces bases de données sont alimentées par des projets de recherche et parfois des projets de recherche qui se renouvellent sur de longues périodes dont l'objectif est l'observation. Et c'est pour ça aussi qu'il se développe en France de plus en plus des observatoires des sciences de l'univers. Il y en a un à Toulouse. Et ce n'est pas que des astronomes. Il y en a un à Bordeaux, il y en a un à Grenoble, ce qu'on appelle les observatoires, qui centralisent toutes ces données, toutes ces bases de données. Et là, ça nécessite des gros travaux de statistiques, d'informatique, etc. Traitement des données, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on passe au palmarès ? Non ? Alors, on va remercier Jean-Luc Schindert d'être venu jusqu'à Toulouse pour nous présenter.